Sentinelle, où en est la nuit ? Le monde face à la deuxième venue du Christ. Courtecoche, ouvrage de 1971. Courtecoche fait l'analyse du monde contemporain et y montre les signes avant-coureurs d'une dégradation morale et spirituelle sans précédent d'un monde décadent, mûr pour le jugement. Le retour de Christ n'est pas loin. A nous de nous préparer comme les vierges sages de la fameuse parabole du Christ. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Le titre de cet ouvrage, Sentinelle, où en est la nuit ? est une allusion au chapitre 21 du livre d'Ésaïe qui décrit la chute de Babylone au verset 9. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Au verset 6, il est dit que Dieu place une sentinelle. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Et au verset 9, 7 et 9, on voit la description de cavalier apportant la dévastation. Au verset 11 et 12, oracle sur Dumas. « On me crie de Zéir, Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? » Et au verset 12, la sentinelle répond « Le matin vient et la nuit aussi. » Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Au fond, le matin devrait apporter l'aurore, la lumière et donc l'espérance. Mais au lieu de cela, c'est la nuit, le jugement et les ténèbres qui vont surprendre le monde s'il ne se convertit pas. Il faut donc s'interroger, c'est-à-dire chercher la face de Dieu et de Christ et revenir à Dieu de tout son cœur. Croire à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, se repentir, confesser nos péchés de nos lèvres, croire dans le sang précieux de Jésus qui a coulé pour nous et recevoir par la foi son Esprit Saint qui fait de nous une habitation de Dieu en esprit et fait jaillir en nous les fleuves d'eau vive jusque dans l'éternité. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et il a regardé les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.